Le premier départ, en fait, c'était ma grand-mère, puisque ma grand-mère, elle a vécu ici, elle était agricultrice, donc avec ses soeurs. Vous savez que tous les gens du pays, ici, quand ils sont partis, quand ils ont eu l'exode rural, après la guerre, il n'y avait plus de femmes, ou quasiment. Et donc, nous, dans notre famille, ceux qui sont partis sur Lyon, ils ont fait fromager crémier, et ceux qui sont partis sur Aix-Marseille, ils ont fait charcuter. Après, il y a eu une période où il n'y a eu personne, puisqu'il n'y a plus personne au village. Et donc, mon père, avec mon oncle, mon cousin, plus exactement, qui avait l'auberge d'après, ils sont revenus ici, ils en ont eu marre de la ville, enfin, de la ville, entre guillemets. Ils ont voulu revenir au pays, et donc, en 71, on est revenus ici. Et on a commencé par faire l'accueil à l'auberge, et on a fait gîte. Le hasard a fait qu'au village, il y avait, à l'époque, une ferme là, et une ferme à l'autre bout, et chacune des fermes avait des vaches, et les deux ont arrêté, parce que les personnes étaient très âgées, et les deux ont arrêté coup sur coup. Et du coup, on s'est retrouvés au village, sans lait, sans laitage. Et donc, avec l'auberge qui avait démarré, ça ne marchait pas trop mal. Et du coup, les deux pères, ils ont dit, « Bon, ben, on va aller prendre des laitières, et eux, ils sont allés chercher des chèvres, et on a commencé comme ça, on buvait le lait, et puis le lait, il y en avait trop, et du coup, on a commencé à refaire un peu des fromages, et ainsi de suite. Et puis la grand-mère qui nous a un peu se piqué, et puis voilà. Et puis après, un jour, mon père, il est parti, avec mon oncle, ils sont partis avec l'estafette, avec une estafette, Renaud, au château de Griemont, en Touraine, chercher un troupeau sélectionné, quoi. Parce que tout ce qu'on avait avant, c'était tout des bâtardes, quoi. Donc, on a fait du fromage de chèvre pendant quelques années, et puis, donc, moi, ça me plaisait. Du coup, j'étais parti pour faire quelque chose de scientifique, et au final, je suis parti à l'école des fromagers, dans le Jura. J'ai passé un diplôme de fromager, et j'ai commencé, donc, en rentrant de la fromagerie, j'avais commencé à faire une première fromagerie là-bas. Premier atelier, au bout, là, dans la maison de mon père. Et puis, de fil en aiguille, ça a marché. Ça marchait tellement bien qu'on a acheté du lait, parce qu'on n'avait pas assez de lait, et puis on a acheté un peu plus de lait. Et en 88, là, on a refait un autre atelier, ici. Et là, on a travaillé pendant quelques années, et ça marchait très bien. Et ça marchait tellement bien qu'après, on était trop petits. Du coup, on a créé la fromagerie de Château-Villiers, là. Et puis, bon, ça a vite tourné rond, parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes objectifs. Il y a ceux qui voulaient gagner de l'argent très rapidement, et puis il y a ceux qui voulaient faire de la qualité, qui voulaient rester dans la tradition, tout ça. Donc, on s'est séparés, nous, on est revenus, là, de nouveau. Là, j'ai redémarré tout seul. Au plus fort de la production, ici, on était à 700 000 litres. Puis, après, j'étais plus aux normes, donc j'ai fait une première mise aux normes. Après, j'étais de nouveau plus trop aux normes, du coup, on a dit, bon, on va faire un autre bâtiment neuf, parce que là, on n'arrivera plus à se mettre aux normes. Et, du coup, j'ai imposé des permis de construire qui ont été refusés à deux reprises, du coup, j'en ai eu marre, je suis parti, je suis allé à l'aiglier. Alors, à l'aiglier, on travaillait déjà avec la COP, donc, la COP avait un bâtiment en bas, on a vu avec eux, finalement, je cherchais un bâtiment en bas, j'avais eu deux, trois bâtiments, et puis, finalement, le bâtiment de la COP, ça se prêtait bien à ce qu'on voulait faire, parce qu'il était vide, en fait. C'était une coquille vide, donc c'était plus facile pour aménager et tout. Et depuis 2016, on est en bas. Le lait, il arrive par calmion, on le met dans les temps calés, on a des temps dehors, on a une temps piscine, et après, avec la COP, ici, on envoie le lait directement dans les cubes. Donc, ça, c'est le lait que j'ai amené tout à l'heure. Et il va mettre la présure, on mélange un petit coup, et après, on va laisser poser le lait, le temps calé. Parallèlement à ça, en 2015, j'avais déjà vu au Ford Mondo-Fing, j'avais déjà fait un peu des repérages. Tout doucement, j'avais commencé à regarder les températures, les hydrométries, ce qu'on pouvait faire et tout ça. Et petit à petit, ça a germé. Après, on a des autorisations. Puis, après, le plus gros du boulot, ça a été d'avoir les autorisations, d'arriver à travailler dans des monuments historiques classés UNESCO, c'était quand même pas évident. Et donc, on a démarré les travaux des caves. Donc, on a mis quasiment 5 ans. On a 5 ans à faire les dossiers, tout ça. Et on a commencé les travaux l'année dernière, en janvier, et on a fini en septembre. On a fini l'énovation en septembre. Le fait d'avoir choisi ces caves ici, dans le fort, ça a aussi un avantage, c'est qu'ici, on a de façon naturelle une ventilation, qui c'est le fait d'avoir la forme d'une voûte, il va y avoir un brassage d'air naturel. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de ventiler, rien, donc les fromages ne sèchent pas. Et naturellement, les fromages vont ventiler. Toutes les caves ici ont été faites sur plancher bois, pour une raison simple, c'est qu'on se sert d'inertie du bois pour avoir l'humidité. Et la deuxième chose, c'est surtout qu'on avait des contraintes au niveau des bâtiments, des monuments nationaux, qui nous demandaient de préserver les sols. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit ce qu'on appelle résinversible. C'est-à-dire que si demain, on doit partir, et qu'on doit remettre en état, enfin, que les monuments nationaux veulent remettre en état, ils peuvent très bien tout enlever, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de trous dans les murs, ni rien, on n'a pas touché aux murs. Le particulier essai de cette cave, c'est que, comme je l'ai dit, c'est une cave chaude, donc elle est 12 degrés, et elle est saturée en humidité. C'est-à-dire qu'on est en gros à 98-99% d'humidité. On a ce qu'on appelle les pâtes pressées à croutage lavé, c'est ce type de fromage-là. C'est-à-dire que ce sont des fromages qui sont tournés, frontés à l'eau salée tous les deux jours, pendant le début d'affinage, et après, une fois qu'ils ont pris une moisissure qu'on recherche, une moisissure blanche, ensuite, on va donc seulement les tourner. Et après, ils vont passer de cette cave ici, qui est une cave chaude, on va les passer dans une cave froide qui est plus loin, et ils vont finir leur affinage de la cave froide. Donc l'affinage ici va durer à peu près un mois. Donc ici, c'est une cave froide des pâtes pressées aussi. Donc ici, vous allez avoir tous les gruyères, voilà, vous avez tous les gruyères, les raclètes qui sont affinées ici, et qui sont en fin d'affinage, en cave froide. Et là, le pilier, c'est un pilier avec du marbre, de marbre rose, qu'on a préservé pour le couloir, parce que c'est quand même joli. Alors, ces deux caves là, donc c'est des caves à tomes aussi, une cave froide ici, là c'est une cave à tomes grise, naturelle. Alors, la particularité de ces deux caves, c'était les deux seules où il restait des calades. C'est un sol entravé, mais en pavé avec des galets, c'est rond. Toutes ces calades devaient être préservées. Pour arriver à préserver les calades et avoir quand même quelque chose d'utile, on a donc mis un lit de sable et un lit de gravier. Et l'avantage d'avoir ce système-là, si vous voulez, on a transformé l'inconvénient en un avantage. L'avantage, c'est qu'ici, on arrive à beaucoup mieux gérer l'humidité, puisque le sol pompe un maximum d'humidité et le restituera à chaque fois. L'affinage, en fait, c'est une pourriture contrôlée. On dégrade de la protéine. Le fait de dégrader la protéine, c'est qu'au départ, on a un produit qui est acide, puisqu'on a fini de mouler, il y a une certaine acidité. Et quand on va commencer à dégrader, on va neutraliser la pâte et on va faire une pourriture contrôlée. L'affinage, c'est un deuxième métier. Le fromager, c'est un métier, mais l'affineur, c'est un métier aussi. Ici, on a une cave dans laquelle on laisse pousser la moisissure de la cave. La moisissure locale du bâtiment qui pousse sur les fromages et qui va donner... Donc chaque cave a sa spécificité. Le bleu arrive blanc, comme ça, de la fromagerie. Ensuite, doucement, il va prendre de la moisissure. Il va prendre de la moisissure noire, comme ça. Et après, on va les frotter plusieurs fois. Et après, le bleu va reprendre le dessus. Donc la pousse du bleu, elle va se faire, vous voyez, au départ sur les trous de piquage, puisqu'au début, on pique les bleus pour que l'oxygène rentre à l'intérieur. Parce que sinon, la croûte, elle est étanche et là, l'oxygène ne rentre pas. Et donc après, petit à petit, il va migrer dans les trous qu'on a laissés pendant la fabrication. Et donc, on va avoir du bleu qui va se développer. Ensuite, autour de ce bleu, il va y avoir ce qu'on appelle une protéolyse plus importante, puisque le bleu va lui aussi travailler à faire une protéolyse. Et donc, c'est ce qu'il va faire cette pâte onctueuse et crémeuse que l'on obtient sur le bleu du carat. Alors, ces bleus, une fois qu'ils ont pris le bleu, aux alentours de trois semaines, on va faire ce qu'on appelle un étamage, ou un plombage, c'est un étamage, puisqu'à l'époque, on mettait des feuilles d'éteignes autour. Donc, c'est ce que vous avez là. Donc, c'est des fromages qui sont emballés. Et là, ces fromages-là vont encore rester un mois sous parquet.